On commence avec la Mishnah. Et il y a Rabbi Ochanan ben Goudgeda. Rabbi Ochanan ben Goudgeda a témoigné qu'il a appris, il a reçu une halacha de ses maîtres qui disait une fille sourde muette chez Siavia qui a été mariée, petite, par son père. Elle peut se divorcer. Quand elle grandit, elle peut se divorcer, malgré qu'elle n'a pas de conscience, parce qu'elle est sourde muette, on l'appelle sans conscience. Malgré tout, elle peut se divorcer, parce qu'on n'a pas besoin de la conscience de la femme. Une femme peut se divorcer, même de force. Deuxièmement, dit Rabbi Ochanan. Une fille d'Israël qui s'est mariée à un Kohen. Trouma, elle peut manger de la Trouma, même si son mariage n'est que Midi Rabbanan. Elle a été mariée par sa mère et ses frères après la mort de son père. C'est un mariage Midi Rabbanan qui lui permet de manger de la Trouma, puisqu'elle est mariée à un Kohen. Dehimetabala Yorcha. Si elle meurt, son mari l'hérite. Troisièmement, dit Rabbi Ochanan. Vers la meresse, une poutre à gazoule volée. Un homme a volé une poutre. Chez Benaoub Abira, et il a mis dans son palais, il a construit ça dans sa maison, il a une grande maison, un château, il a mis là-bas la poutre qu'il a volée, et un jour il va faire Tshuva, qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce qu'il doit détruire tout son château pour rendre la poutre qu'il a volée ? Non. Si Toledamab, ici, le propriétaire va se suffire de recevoir le prix de la poutre, il finit Takana Tashavim. C'est une Takana que les Chakramim ont fait pour ne pas que les gens n'aient peur de faire Tshuva. Il va se dire, si je fais Tshuva, je devrais détruire ma maison. Alors, je ne vais pas faire Tshuva. On lui dit, non, tu peux te suffire de payer la poutre, c'est une bonne Tshuva. Et encore, une autre halakha, un homme a volé une brebis, une chèvre, il en a fait un korban hatat. Et ça ne s'est pas fait connaître. On ne le sait pas. Les gens ne savent pas que c'était volé. Le korban était volé. Eh bien, l'halakha, elle est chez Yimikha Peret. Le korban, il est caché, il n'a pas besoin de le refaire. Pour la réparation, le tikoun du misbeach, la qu'Marav expliquait c'est quoi exactement le tikoun à misbeach que nous avons ici. Amar Ava. Ava revient sur la première halakha de la Mishnah à propos de la sourde muette. La sourde muette, on a dit, elle grandit, elle se divorce. Malgré qu'elle n'a pas de conscience pour recevoir son guette. De là, Ava apprend une grande halakha. Mais d'outre, à ce témoignage-là de Rabbi Ochanan, on pourrait apprendre que dans le cas où le mari a dit devant deux témoins, Amar Léedim, il a dit à deux témoins, vous voyez ce guette-là que je veux donner à ma femme. Le khazar va à Marla et quand il s'adresse à sa femme, qu'il n'a pas entendu ce qu'il a dit au témoin, il lui dit, tu sais quoi, j'ai un papier intéressant, garde-moi, je t'en prie ce chèque-là. Qu'un petit ch'tar khovze, garde-moi ce ch'tar. Garde, prends pour toi ce ch'tar. C'est pas garde, prends pour toi ce ch'tar. Et elle ne sait pas ce qu'il y a écrit dedans. Elle s'imagine que c'est peut-être un chèque que son mari lui a fait cadeau ou quelque chose comme ça, à raison de Gourachet. Elle est divorcée, elle a reçu son guette, elle est divorcée, elle n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a écrit dedans. Et ça, Rava le prouve de notre Mishnah. Mais là, Rabbi Ochanan, il a dit, Rabbi Ochanan, il a dit qu'on n'a pas besoin de la conscience de la femme, la sourde muette peut se divorcer. Donc celle-là aussi, on n'a pas besoin de sa conscience, elle peut se divorcer en recevant son guette, même si elle croit que c'est autre chose. Pshita, c'est évident qu'on pourrait le déduire de la Mishnah. Quel est le Khidouz de Rava ? Maudetema, j'aurais pu dire qu'ici, c'est plus grave que le cas de la Mishnah. Que Van Damar quand il a dit à la femme, prends ce ch'tav, ben tout le bâcle, c'est-à-dire qu'il a voulu annuler ici le guette. C'est comme s'il avait dit, bon, ce n'est finalement qu'un chèque, je ne veux plus le considérer comme un guette. Peut-être que c'est comme s'il avait annulé le guette et que donc elle n'est pas divorcée. Kamash Malan vient Rava nous apprendre que non, il n'a pas annulé le guette. Il m'y dit à des bâtelais, il m'y dit à des bâtelais, dit ma va marlou. Si vraiment, il voulait annuler le guette, il aurait dû revenir chez les témoins pour leur dire, écoutez, finalement, je vous ai dit que c'est un guette, mais en fait, c'est pas un guette, c'est un mouchoir, c'est rien du tout, c'est un papier. Pas plus qu'un papier. Et donc, puisqu'il n'a pas dit ça aux témoins, c'est qu'il n'a pas changé d'avis. Alors pourquoi il dit à sa femme, prends ce shtar, Mishum qui souffre, parce qu'il a honte de lui dire que c'est son guette. Mais en fait, c'est son guette. Et donc, lui n'a pas annulé le guette. Et le fait qu'elle ne soit pas consciente qu'elle a reçu ici un guette n'est pas un problème. La preuve, c'est de Rabbi Ochanan qui a dit que même la sourde muette peut se divorcer. On a vu encore dans la Mishnah un deuxième halakha. La deuxième halakha était une fille d'Israël qui s'est mariée à un kohen et elle mange de la trouma. La gemara des Judelah, il s'agit d'une petite qui s'est mariée à un adulte israël. La Mishnah n'a pas parlé du cas qui était déjà traité jusqu'à présent. Le cas précédent, c'était la sourde muette. Pourquoi on n'est pas resté sur ce cas-là ? C'est la preuve que dans le cas de la sourde muette qui se marie, elle s'est mariée à un kohen et elle ne mange pas de la trouma. On ne va pas lui permettre la trouma. Maïtama, pourquoi pas ? On craint que si le mari aussi il est sourd muette et que la femme aussi elle est sourde muette et qu'ils se sont mariés comme Samizira Banan, ils risquent de lui donner de la trouma à manger. Et puisque ce n'est pas bon dans ce cas-là, on ne veut pas qu'il lui donne de la trouma à manger, alors on interdit même dans le cas où le mari, il est conscient et qu'il a donné à sa femme qui est sourde muette que dans ce cas-là non plus ils ne lui donnent pas de la trouma. La gemara demande quel est le problème ? Elle n'a qu'à manger. Il n'a qu'à le mari sourd muette qui s'est marié avec la femme sourde muette. Il n'a qu'à lui donner de la trouma. Pourquoi pas ? La femme n'est qu'un enfant qui mange des aliments interdits finalement et le bedin n'a pas forcément l'obligation de se mêler pour l'empêcher de manger. pourquoi ici tu as enfin une histoire voilà elle mange de la trouma. De toute façon elle n'a pas de conscience. Elle mange de la trouma. Elle mange de la trouma qu'est-ce qu'on peut faire ? Répond la gemara peut-être que c'est une femme si un jour le mari il est sourd muette il se marie avec une femme qui a une bonne conscience et que donc maintenant ce mariage là en fait n'est que midi rabbanane parce que le mari il n'a pas de conscience. Donc c'est un mariage des rabbananes et lui il est Kohen et il va croire qu'il peut lui donner de la trouma et donc pour ne pas que elle ne mange de la trouma dans ce cas là on interdit dans tous les cas même si c'est que la femme qui est chérechette ou que le mari ou que les deux ils sont chérech et chérechette dans tous les cas s'interdit de peur que dans le cas du chérech où le mari il n'est pas bien et la femme elle est bien dans ce cas là la femme elle est consciente elle doit faire attention à ce qu'elle fait et ici donc elle n'a pas le droit de manger de la trouma et donc pour ne pas qu'on en arrive là à ce qu'elle mange de la trouma dans ce cas là on interdit tous les autres cas. Je demande la gemara pourquoi elle n'a pas le droit de manger de la trouma dans ce cas là elle n'a qu'à manger de la trouma il y a des choses dont les prélèvements ne sont que puisque le mariage ici il est valable entre cet homme là qui n'est pas bien et cette femme là qui est bien et bien on devrait leur permettre pour un mariage de manger de la trouma répond tu lui permets aujourd'hui la trouma et elle ne va pas distinguer entre cette trouma et cette trouma elle va croire que si elle mange des pommes de terre de trouma elle peut manger aussi du pain du vin de trouma qui sont de la trouma minatora or là elle n'a pas le droit parce que son mariage n'est que mis de la trouma il n'est pas valable minatora son mari il n'a pas de conscience pour se marier il est chérèche et elle elle doit faire attention à ce qu'elle fait parce qu'elle est piquachate elle a une bonne conscience donc ici pour ne pas confondre on lui interdit toutes les troumas et puisque elle n'a pas le droit puisqu'elle n'a le droit à aucune trouma ni de raita ni de raban on interdit dans tous les cas où il y a un côté le mari ou la femme qui est sourmu que donc le mari ne pourra pas donner de la trouma à sa femme troisième alakha de la Mishnah qu'on a vu celui qui a construit donc une poutre volée il se suffit de la rembourser de la payer il a volé une poutre il a construit dans son château il détruit tout son château et il rend la poutre à son propriétaire non c'est pas la peine de tout détruire il se suffit de payer le prix de la poutre uniquement c'est une takana qu'on a fait pour que les gens veuillent faire tshuva donc en fait notre Mishnah c'est une on a vu encore dans la Mishnah celui qui a volé celui qui a volé une brebis il en a fait un korban etc et bien c'est une takana pour le Mishnah c'est quoi la takana du Mishnah la gémara nous ramène ici deux compréhensions dans la Mishnah Makhloket Amarula Ula il dit Dwar Torah Minatora dit Ula Benodau Benanodain Anikhaferet ce korban là aussi bien si ça s'est fait savoir qu'il était volé que sinon et bien il n'est pas cachère Maïtama comment ça se fait qu'un korban volé n'est pas cachère Yehush Kedilokani quand le propriétaire a vu qu'on lui a volé sa chèvre et il a perdu l'espoir de retrouver sa chèvre ce Yehush là d'avoir perdu l'espoir de retrouver sa chèvre n'est pas suffisant pour que le voleur acquière la chèvre elle n'est pas considérée comme sa propriété elle n'est pas lui encore parce qu'il y a une certaine étape où le voleur il est déjà considéré comme le nouveau propriétaire de cette chose là qui a été volé que lui-même a volé mais avant une certaine étape on dit non c'est pas encore à lui quand ça sera à lui il aura l'obligation de payer ou de rendre mais entre temps c'est à lui il y a une étape où c'est même pas considéré encore à lui cette étape là c'est le Yehush le Yehush c'est à dire le propriétaire a vu qu'il a perdu sa chèvre il essaye de repérer il voit que c'est impossible il dit bon ben tant pis ce bon ben tant pis n'est pas suffisant pour que le voleur soit considéré comme le propriétaire de cette chose là Le Yehush seul Kedi c'est seul uniquement on a vu aussi un Chacham qui s'appelle Kedi ici dans la Gemara Kedi ça veut dire seul uniquement le Yehush tout seul Le Kedi Napa Aki Ou Matam Amru alors si c'est le corban n'est pas soule puisque le voleur n'est pas considéré comme le propriétaire alors pourquoi les Chachamim ont dit que si personne ne sait ou si les gens ne savent pas que c'est un corban volé alors c'est le corban il est Kachar pourquoi on a dit comme ça c'est une Takana des Chachamim qui ont décidé que la personne soit petite de son corban en ce cas là pour ne pas que les Kohanim soient tristes d'avoir mangé de la viande pas Kachar le corban n'est pas Kachar il se trouve que c'est un corban qui n'en est pas un qui a été fait au Batamique d'Ash ça s'appelle Khulin c'est pas un corban c'est du Khulin qui a été fait dans le Batamique d'Ash on n'a pas le droit de manger et voilà que les Kohanim l'ont mangé en croyant que c'est un corban et ils vont s'attrister à apprendre que finalement ils ont mangé de la viande qui leur était interdite et donc pour ne pas attrister les Kohanim on a décidé que le corban soit Kachar demande Agmara les Chachamim ont demandé à Oula pourquoi tu dis que la raison que le corban est Kachar c'est Tikuna Mizbeach ne dis pas Tikuna Mizbeach on a dit que c'est pour réparer un problème du Mizbeach pas pour réparer un problème des Kohanim que de dire que le corban soit Kachar la Mishnah l'a dit Tikuna Mizbeach à Marlem il leur a répondu Oula que vingt des Kohanim à Tévin n'imta Mizbeach batel vous ne comprenez pas que si les Kohanim ils sont tristes maintenant d'avoir manger de la viande qui ne leur était pas permise ils vont maintenant ils vont beaucoup s'alourdir ils vont se dégonfler complètement dans les korbanotes chaque korban qu'ils vont faire ils ne savent pas si c'est bien si c'est pas bien ça ne va leur faire de problème il se trouve que le Mizbeach il est batel le Mizbeach il est vide sans korbanote parce que les Kohanim ont du mal maintenant ils ont perdu de leur courage à faire des korbanotes et donc ça s'appelle Tikuna Mizbeach que de faire attention au moral des Kohanim le moral des Kohanim nous est important pour le Mizbeach donc le Tikuna Mizbeach est de dire que le korban il est kachère et d'assurer les Kohanim que tout s'est bien passé ils n'ont pas à manger de la viande problématique ça c'est Oula de Ravudah Amar Ravudah il dit non, le contraire Dwar Torah Minatora Ben Nodah Ben Nodah Minatora le korban il est kachère pas comme Oula qui a dit Minatora le korban il n'est pas kachère il ne l'a pas acquis il a fallu faire une takana que ce soit quand même kachère pour ne pas trister non lui Ravudah il dit Minatora aussi bien si Nodah Ben Nodah aussi bien si on a su si c'est fait savoir que c'est un korban volé que sinon le korban il est kachère Minatora pourquoi c'est kachère parce que lui il pense que tout seul dès que le propriétaire a perdu l'espoir de retrouver de récupérer sa bête ça y est le voleur l'a acquis il est considéré dorénavant comme le vrai propriétaire de cette bête là même s'il a l'obligation de la rendre mais au moins il est considéré comme son propriétaire et donc le korban il est kachère parce que c'est à lui on tourne la page pourquoi les kachanim ont dit quand même que si ça s'est fait savoir que c'est un korban volé il n'est pas kachère je ne comprends pas que les gens disent le misbeach mange des bêtes volées demande Agmara je comprends d'après Oula la première raison qu'on a vu c'est pour ça qu'on a parlé de korban il est mangé par les kohanim la viande est mangée par les kohanim et donc il a fallu parler de korban pour expliquer que pour expliquer la takana il y a des kohanim qui ont mangé ils vont s'attrister et donc le misbeach finalement il va se vider il a fallu kachériser pour la tikuna misbeach on ne pouvait pas parler d'après Oula de korban Oula d'après Oula on ne doit pas parler de korban Oula parce que dans le korban Oula les kohanim ne mangent rien donc il n'y a pas lieu de dire que il soit kachère même quand il a fallu de dire que le korban il soit kachère dans le cas où on n'a pas su qu'il ait volé pour ne pas que les kohanim s'attristent et que le misbeach se vide les kohanim ne vont pas s'attrister et le misbeach ne va pas se vider parce qu'ils n'ont pas mangé de ce korban ils vont dire ah bon le korban n'était pas kachère on le refait pas de problème donc dans la smitha on n'a pas pu parler d'après Oula du korban Oula on a dû parler du korban Khatat qui est mangé par les kohanim cette fois-ci et là il y a lieu de dire les kohanim il y a le moral des kohanim qui joue on va kachériser le korban on continue dans la gemara la troisième ligne pourquoi on a dû parler de Kachat lui Rav Yudah qu'est-ce qu'il dit pourquoi on dit que le misbeach mange des korbanotes volées pourquoi il y a une différence entre Kachat et Oula pourquoi la Mishnah a dû parler de Kachat elle aurait pu parler de Oula aussi puisqu'il n'y a pas besoin ici d'en arriver à ce que les kohanim mangent la viande du korban répond la gemara le Mibaya Khamar la Mishnah est venue nous apprendre un grand khidouche le Mibaya la Mishnah elle a été enseignée dans une formule de l'Omibaya c'est même pas la peine de dire mais même plus que ça non seulement l'Omibaya l'Omibaya non seulement dans le cas de Oula non seulement dans le cas de Korban Oula où là c'est évident qu'il faut faire une Takana que ce soit Passoun des Kalili parce que c'est entier au misbeach c'est un korban qui monte entièrement au misbeach donc pour ne pas dire que le misbeach a mangé ici un korban volé il faut faire la Takana de dire qu'il n'est pas kasher et la filou khatat nami et même un korban khatat dont le misbeach ne reçoit que les graisses et le sang tout le reste de la viande c'est les koanim qui mangent j'aurais pu croire qu'ici c'est pas grave qu'il reste kasher parce que bon ça va le misbeach qu'est-ce qu'il y a il a mangé qu'est-ce qu'il a mangé déjà le misbeach il a mangé une petite partie du korban malgré tout les khatamim ont dit que le korban il n'est pas saoul pour ne pas qu'on dise que le misbeach mange des korbanotes volées donc pour ne pas qu'on dise que le misbeach mange des korbanotes volées alors les khatamim ont décidé que même pour le korban khatat ce soit pas saoul la Gemara nous ramène encore une objection de la Mishnah on a vu dans la Mishnah que si le korban khatat a été volé et n'a pas été connu ça ne s'est pas fait savoir que le korban il est volé donc tu vois que la takanah du misbeach se rapporte sur le cas où le korban il est caché dans le cas où ça n'a pas été publié pour l'âge je comprends minatora il n'est pas saoul il n'est pas exceptionnellement si personne ne sait que ça a été volé on va dire que c'est cachère pourquoi pour ne pas que le misbeach ne se vide je comprends et là les raviouda mais après les raviouda la Mishnah elle aurait dû dire le contraire elle n'aurait pas dû dire c'est cachère dans le cas où on n'a pas su que c'est volé depuis les tikkunas misbeach elle aurait dû dire le contraire dans le cas où on a su que ça a été volé c'est pas saoul pour ne pas qu'on dise qu'il mange des korbanotes volés donc la Mishnah on va dire le contraire elle n'aurait pas dû dire tikkunas misbeach que c'est cachère elle aurait dû dire tikkunas misbeach pour le cas où c'est pas saoul effectivement le tikkunas misbeach de la Mishnah se rapporte sur le cas où c'est pas saoul il faut compléter des mots dans la Mishnah il faut comprendre que ça se rapporte sur les mots qui manquent dans la Mishnah la Mishnah nous dit comme ça si ça n'a pas été connu que c'est un korban volé il est cachère déduit de là que que si on a su que c'est un korban volé alors il n'est pas saoul sur ça on a dit pour ne pas qu'on dise que le Mishnah il mange des korbanotes volés mais il y aura encore une objection Ganav un homme a volé il a volé une bête alors si maintenant il a volé une bête normalement il doit payer rendre le double les voleurs en cachette rendent le double si maintenant il a égorgé ou vendu la bête il doit rendre 4 ou 5 fois plus 5 fois pour les gros bétails 4 fois plus pour le petit bétail dans le cas maintenant où cet homme là Ganav il a volé et il a la bête qu'il a volé il a dit voilà ce sera korban au Hikdash et après le Hikdash il a égorgé ou vendu il ne paie que le double comme un voleur il n'a pas besoin de payer 4 ou 5 fois plus parce que quand il a égorgé ou vendu c'était déjà plus à lui c'était déjà au Hikdash nous avons là-dessus une braïta qui dit s'il a égorgé cette bête là en dehors de la Hazara du bétail il est il a déjà dit que c'était un korban donc quand il fait ce korban à l'extérieur c'est comme celui qui fait un korban en dehors du bétail qu'il est il demande Agmara si tu dis que le Yahush seul n'acquiert pas il n'a pas acquis le voleur n'a pas acquis encore comme l'a dit Oula Oula a dit que le voleur n'acquiert pas par le Yahush uniquement du propriétaire donc c'est un korban qui doit être pas sous le Minatora si c'est un korban qui est pas sous le Minatora au bétail celui qui l'a fait en dehors du bétail il ne doit pas être à la vkaret que fait ici le karet c'est que pour un korban qui aurait été kachère à l'intérieur quand il a fait à l'extérieur il est khayab mais ça c'est un korban qui est pas sous le à l'intérieur parce que tu me dis Yahush n'a pas acquis c'est une preuve pour Rav Yehuda qui a dit que le voleur a acquis Yahush qui a dit Kani comme ça Rav Yehuda avait dit Yahush tout seul il a acquis ça y est dès que le propriétaire a perdu l'espoir de retrouver le voleur l'a acquis c'est un korban kachère il aurait été kachère à l'intérieur tu l'as fait à l'extérieur khayab karet ça je comprends mais pour où là je comprends pas répond l'agmaram Araf Shezvi karet midi vreem ce khayab karet n'est que midi rabbanan achi chouale ils ont ri sur lui les khachanim ont rigolé sur ça ils ont dit quoi karet midi vreem c'est quoi ce khayab karet midi rabbanan on sait bien que sur un un avera midi oraita il peut être khayab karet sur un avera des rabbanan ça n'existe pas de khayab karet karet ça veut dire son âme est tranchée définitivement éternellement ça n'est pas ne se rapporte pas sur un avera banan or ici tu me dis que midi la Torah le korban il est pas soul donc s'il a été fait à l'intérieur il est pas soul donc à l'extérieur il est pas tour de karet tu veux me dire que puisque s'il a été fait à l'intérieur il aurait été kachar midi rabbanan comme on a dit pour ne pas que le misbeach ne se vide de korbanot alors il aurait été kachar midi rabbanan à l'intérieur donc il est khayab karet midi rabbanan à l'extérieur ça n'existe pas de karet midi rabbanan amale ou rava rava leur a dit gavra rava mar milta en termine racham a dit une chose l'otahir khoale ne te moquez ne te moquez vous pas de lui ne vous moquez pas de lui karet chalide d'ivreyn batalo karet midi rabbanan ça veut dire que ceux des rabbanan là veut dire que le korban aurait été kachar à l'intérieur c'est ceux des rabbanan là qui fait qu'il soit karet minatora à l'extérieur comment ça se fait comment ça marche donc moi rabbanan birchute les kachamim ont mis cette bête là dans la propriété du voleur pour qu'il soit carré dessus s'il a fait à l'extérieur c'est à dire comme ça c'est vrai que minatora le voleur ne l'a pas acquis et c'est pas tout à l'intérieur et pas tout à l'extérieur les kachamim cependant ont dit qu'il faut que ce korban soit kachar comment on va faire là on va utiliser la méthode qui s'appelle efker bedin efkerb le bedin a le moyen a le droit le pouvoir de décider que la bête de rouvaine appartienne à shimon pourquoi comme ça pour nos raisons ici les raisons la raison ici elle est par hasard que puisque shimon a volé de rouvaine et qu'on veut que ça lui appartienne pour qu'il puisse faire ce korban pour pas que le misbeach ne se vide etc donc les kachamim ont décidé que ce voleur a eu à qui ce korban donc finalement il a acquis ce korban il est à lui à l'intérieur il est caché à l'extérieur il y a chiyoub karet minatora puisque midi rabbanan c'est à lui pas midi rabbanan c'est à lui puisque les kachamim ont décidé que ça devienne à lui ça devient à lui minatora maintenant et si ça devient à lui minatora avec ses cachers à l'intérieur il est karet minatora à l'extérieur rava dit cependant cette question là c'est sûr que je pourrais me la poser quand les kachamim ont décidé que ça lui appartient à lui au voleur à partir de quelle étape ça lui appartient à Mishat Gneva est-ce que depuis le vol c'est à lui au Mishat et Kedisha ou bien depuis qu'il était makdish qu'il a dit que ça sera korban les maynas kamina à quelle importance les gizotea ou veladotea pour la laine qu'il a tendue du korban après qu'il a volé avant qu'il a été makdish ou bien le petit qu'il a fait may qu'est-ce qu'on dira ici si tu vas depuis le moment du vol tout appartient au voleur il n'aura à rendre qu'une vache enceinte qu'une brebis pleine de laine il n'aura pas à payer la laine en soi ou le petit en soi si tu me dis que depuis le Hedesh c'est à lui il doit tout rendre la brebis et la laine la vache et le petit il doit tout rendre Amarava Adar Amarava Rava a redit sur sa propre question Mistabra Mishatek Desha Mistabra la logique elle est que les khamim quand ils ont institué que ce soit que ça appartienne au voleur et bien ils ne l'ont mis dans sa propriété qu'à partir du moment où il a été makdish pour ne pas que ce voleur là ce rachat qui a fait une avéra pour ne pas qu'il gagne de sa avéra il va gagner la laine plutôt il va gagner la différence entre une chèvre une brebis pleine de laine ou bien la laine tondue qui vaut plus la différence entre la brebis pleine de laine et la brebis plus la laine à côté il aura gagné la différence entre la vache enceinte et la vache plus le voit à côté cette différence là il va la gagner on ne veut pas qu'il gagne ce voleur donc quand les khamim ils ont décidé que ce soit à lui et bien c'est à lui qu'à partir du moment où il a été makdish de manière à ce qu'il doit tout rendre Mishna suivante Dans la région de Yehuda on n'appliquait pas la lachote du sikh Rikon pendant la guerre le sikh Rikon c'était un goï qui menaçait le juif qu'il allait le tuer et le juif lui disait tu sais quoi prends mon champ et laisse moi tranquille ce champ là donc il est maintenant chez le goï et le goï s'il a vendu un autre juif alors l'acheteur il ne peut pas se permettre comme ça de garder le champ il doit donner quelque chose au premier propriétaire cette halakhala n'a pas été appliquée pendant les guerres parce que pendant la guerre la menace était tellement forte que le juif avait tellement peur de mourir qu'il donnait au goï son champ sans hésiter entièrement c'était entier il était entier avec ça au contraire il était content et donc maintenant si un juif il achète ça du goï il n'a plus à s'adresser au premier propriétaire l'agmara veut l'expliquer depuis après la guerre dorénavant on doit lui appliquer la halakhote du sikrikon qui sont qu'est-ce que ça comment ça la karmie sikrikon le khazav la karmie balabay s'il a acheté du goï le voleur et qu'il a ensuite il est revenu acheter chez le premier juif propriétaire microbatel c'est nul c'est une mauvaise vente parce que le juif quand il vend à cet autre juif là qui a acheté du goï il ne vend pas il n'est pas entier avec cette vente là il fait ça que parce qu'il a peur du goï donc ce n'est pas valable comme vente par contre s'il achetait d'abord c'est-à-dire comme ça Rouven avait un champ le goï lui a volé le champ Shimon il vient acheter ce champ si Shimon il vient acheter le goï il achète le champ il revient maintenant chez Rouven il lui dit tu sais quoi j'achète ce champ là Rouven il lui dit oui c'est parce qu'il a peur du goï c'est pas valable mais s'il est allé d'abord chez Rouven il lui dit tu sais quoi ton champ perdu je l'achète il va ensuite chez le goï il lui dit j'achète le champ que tu as volé là c'est valable microkayam son achat est valable de même dit la Mishnah la kach minayish ve'hazav la kach minayisha s'il a acheté du mari il a acheté du mari un champ qui était hypothéqué à la femme ou un autre champ du mari et ensuite il revient chez la femme en lui disant tu sais quoi ce champ là qui était réservé à ta khchouva tu sais quoi je l'ai acheté je te l'achète à toi aussi sois d'accord microbatel son achat n'est pas valable parce que la femme elle dit ça parce qu'elle ne veut pas avoir de problème avec son mari elle dit j'aurais des problèmes il va me dire ouais tu penses te divorcer tu attends ma mort tu veux ta khchouva c'est pour ça que je n'ai pas d'accord de vendre méchant à des gens et donc la femme finalement elle n'a pas le choix et elle vend mais ce n'est pas sérieux par contre il vient d'abord chez la femme d'abord il est assez chez la femme et ensuite chez Marie là l'achat il est bien ça c'était la première version des khachamines le bedin suivant a dit dans la génération suivante ils ont dit ils ont dit il y a un changement dessus celui qui a acheté du goy d'abord il doit payer un quart quand même à Rouven au premier propriétaire on évalue que le goy lui a vendu à 75% du prix les 25 qui manquent il les rend au premier à condition que Rouven n'avait pas les moyens de racheter son champ du goy mais si Rouven a les moyens de racheter son champ du goy c'est lui qui a priorité sur tous si Rouven et Shimon veulent acheter ce champ du goy c'est Rouven qui va le racheter en premier Rabbi il est venu il a installé un bedin qui se sont comptés et qui ont décidé à partir du moment où le champ était 12 mois un an chez le goy le voleur le premier qui le rachète du goy ça y est il a mérité simplement il doit donner 25% au propriétaire le juif on ne dira pas oui mais le propriétaire il a les moyens pourquoi c'est toi Shimon qui rachète c'est à Rouven de racheter non c'est fini l'année est passée il n'est pas racheter c'est terminé le premier qui rachète il a gagné simplement il donnait les 25% comme on a dit demande à Gmara le Mishnah nous avait dit comme ça on n'applique pas le Mishnah nous a pas dit on n'applique pas la croix du Sikrikon elle a dit il n'y a pas de Sikrikon pendant les tués de la guerre pendant les années de la guerre le Sikrikon n'a commencé qu'après la guerre c'est une phrase qui n'a pas de sens je me dis qu'il n'y avait pas de Sikrikon du temps de la guerre du temps où les goïms étaient tués est-ce qu'après la guerre il y avait eu des Sikrikon répond la Gemara non le Mishnah n'est pas venu nous raconter une histoire le Mishnah est venu nous raconter nous dire quand on a dit il n'y avait pas de Sikrikon du temps de la guerre ça veut dire on n'a pas appliqué la Sikrikon les goïms avaient décrété trois décrets contre les juifs en trois temps le premier décret était un goïm qui voit un juif et qu'il n'a pas tué est condamné à mort Métiata deuxième décret ils sont calmés un peu ils ont dit un goïm qui tue un juif qui paye quatre douze petite amende une toute petite amende à payer troisième décret un goïm qui tue on le tue il carte donc du premier temps et du deuxième temps de la guerre qui vint de quatre puisque le goïm il tuait les juifs facilement à Gavon le juif propriétaire dans sa détresse il n'avait pas le choix et donc quand il donnait le chant au goïm il le donnait entièrement c'est pour ça qu'ici on n'appliquait pas la loi du Sikrikon de dire que l'acheteur du goïm il doit retrouver le propriétaire juif pour s'arranger avec lui non le propriétaire juif c'est fini il n'est plus là il n'est plus propriétaire par contre au troisième temps les gens qui étaient menacés par les goïm de mort et qui leur donnaient le chant parce qu'ils avaient peur d'eux mais ils savaient que le goïm n'était pas légal alors quand ils donnaient le chant au goïm ils se disaient tu sais quoi je lui donne le chant aujourd'hui qui se tais que maintenant ils prennent le chant demain je vais je vais le traîner en justice demain je vais le traîner en justice et donc finalement quand ils donnent le chant il n'est pas entier du tout avec ce qu'il a fait et c'est pour ça que dorénavant il faudrait appliquer la loi du Sikrikon qui dit que celui qui a racheté du goïm il est obligé de s'adresser au premier propriétaire pour s'arranger avec lui comme on a dit de s'arranger avec lui ou comme on a dit selon la dernière version il doit lui donner 25% du chant donc ce que la Mishnah a dit il n'y avait pas de Sikrikon ça veut dire on n'appliquait pas la loi du Sikrikon du temps du grand danger de la guerre où Haruge Milchama où il tuait facilement mais après que cette étape là est passée alors dorénavant et bien il y a 8 la loi du Sikrikon qui font qui font qu'il doit s'arranger avec le premier propriétaire la Gemara Matan dans le dapim suivant va nous raconter longuement 2, 3 dapim longuement la destruction du bata-mikdash du deuxième bata-mikdash ces dapim là d'ailleurs sont les dapim qu'on étudie même pendant qu'il s'arrange donc on va laisser ça pour le dap suivant on va être rattaché t'arrange lui il y a il y a l'un